Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure et bon lundi, la semaine reprend. Et oui, et en plus, il n'y avait pas de vidéo de Lusty hier, c'était dimanche, c'était dimanche, j'ai eu la flemme. Ah, j'étais trop crevé le samedi soir, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, je me suis rendormi sur mon bureau, donc ça ne valait pas le coup, c'était pour faire de la bouge. Certains d'entre vous me diront que j'en fais déjà, mais bon, ça, des détracteurs, on en a tous. Et il en faut, il en faut, c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Je vais reparler de mon grand ami Tim Sweeney, et oui, Luc, il n'est pas barbier, comme son nom l'indique, mais qui est patron d'Epic Games et a fortiori de Fortnite, le jeu que tout le monde aime, les petits comme les grands, comme tout, c'était un jeu. Et si vous ne l'aimez pas, c'est que, je sais, personnellement, moi, je ne l'aime pas. Bon, et ça fait quand même pas mal de vidéos que je critique Tim Sweeney, la politique d'Epic, la politique de tout ce que vous voulez, bref. Et donc, eh bien, on va parler de DICE, un D-I-C-E, qui est un truc, une conférence organisée par l'Académie des Sciences et des Arts Interactifs. Ah, c'est beau, dit comme ça, c'est de la vraie poésie. Un DICE qui veut dire, je ne sais plus, je ne sais même plus d'ailleurs, design interactif, communication, entertainment, un truc comme ça, bref. C'est en gros une conférence pour amener les designers, les développeurs de jeux vidéo, et puis les businessmen et tout. En fait, c'est une pièce de conférence pour parler de l'avenir du jeu vidéo, l'avenir des jeux interactifs, voilà, un petit peu tout ça. Et ils ont demandé à Tim Sweeney, eh oui, de faire le discours inaugural. C'est quand même un grand honneur, mais bon, c'est un grand bonhomme dans le monde du jeu vidéo, il faut le reconnaître. Même si moi-même, je le critique, et je critique beaucoup de choses qu'il fait, il faut reconnaître qu'il pèse énormément dans le monde du jeu vidéo. En plus, il y a aussi les DICE Awards, ce sont des prix qui sont décernés aux meilleurs jeux vidéo, suivant certaines catégories. Et à noter, d'ailleurs, un fait intéressant, c'est que c'est un jeu, un DICE qui a gagné le jeu de l'année, c'est Untitled Goose Game. Vous savez, ce jeu où on incarne cette oie qui emmerde le monde, comme quoi on s'amuse à emmerder le monde, c'est fantastique. Et donc voilà, ça a gagné. Alors, il y a eu pas mal de jeux assez connus qui ont gagné des prix, Mortal Kombat notamment, qui a gagné le jeu du Versus, Jedi Fallen Order, qui a gagné le jeu d'aventure de l'année. C'est vrai que la compétition en 2019 n'était pas élevée, ça ne touchait pas les cieux. Donc bon, mais en tout cas, très, très, très content qu'un joueur indépendant gagne le jeu de l'année, il le mérite vraiment. Et voilà, donc Team Sweeney, eh bien, qui nous a fait le discours inaugural. Alors, c'est vrai que ce n'était pas un nouveau, Jedi s'il avait fait déjà un discours en 2012. Ce n'était pas le discours inaugural, mais c'était quand même une grosse session. Et il n'a pas changé, il a juste un petit peu les cheveux gris maintenant, mais il n'a vraiment pas changé. Donc voilà, je vous mets le lien vers le discours inaugural dans son intégralité. Il fait 34 minutes. Alors évidemment, on ne va pas se taper 34 minutes de discours, ce serait complètement inutile. Mais si vous avez envie de l'écouter en intégralité, le voilà. Et alors, juste petite parenthèse, si jamais vous avez bientôt un oral à préparer et que vous avez un petit peu les chocottes, vous avez un zéro, regardez le discours de Team Sweeney, vous allez vous sentir mieux tout de suite. Ce mec, c'est hallucinant, ça me fait marrer, mais il est donc multimillionnaire, voire milliardaire, je pense, maintenant, avec Fortnite. Ça fait des années et des années qu'il monte sur les planches et qu'il fait des présentations, qu'il parle du truc. Il a un trac monstrueux quand il parle, il babutie, il tremble et tout, c'est monstrueux. Alors, je ne le critique pas, parce qu'évidemment, il faut le faire. Il faut le se taper, de parler devant plein de monde comme ça. En plus, tout le monde vous écoute, attend la bonne parole et est prêt à se jeter sur n'importe quel que vous dise. Mais par contre, c'est quand même bien de noter que même lui, à son niveau, il a encore le trac. Donc, voilà, si jamais vous dites que vous, vous aurez le trac, c'est normal, même Team Sweeney, là. Donc, si ça peut vous rassurer, allons-y. Donc, voilà, pour rappel, l'Epic Game Store, eh bien, est toujours dans un état en bêta. Je crois que c'est en bêta, c'est le store qui est, je ne sais pas, en version anticipée, je crois, en early access. Le store, il n'y a toujours pas de quali ou de panier. Alors, là, c'est toujours dans la roadmap qu'il est là. Voilà, regardez ici, le shopping cart, il est dans le développement futur. Avant, j'avais fait une vidéo dessus, ils avaient mis des temps, genre, le prochain mois, d'ici deux mois, ils en viraient. Ils ont vite rendu compte qu'ils n'allaient pas tenir les délais. Bon, ça rappelle certains jeux. Et donc, voilà, le panier, il y en a plein d'autres. Ici, les achèvements, pareil, ça, 2029, certainement, les achèvements. Alors, bon, c'est la petite pique, la petite crotte donnée en passant. Et donc, M. Tim Sweeney nous a fait un discours sur l'avenir du jeu vidéo. Et que dit-il là-dedans ? Alors, évidemment, je vais vous en livrer les meilleures parties qui ont été notamment notées par ce texte de, comment dire, pardon, cet article de Hollywood Reporter. Je me suis fait plein d'articles et je pense que c'est le mieux. Rien n'a plein d'autres, allez les voir si vous voulez. Mais celui-là, je pense que c'est le mieux. Il récupère vraiment l'essence de ce qu'il a dit. Alors, le truc, le problème, c'est que je suis d'accord avec plein de trucs qu'il raconte. Le problème, c'est que Tim Sweeney, ce n'est pas n'importe qui. Et on va voir, c'est que là, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais vraiment pas ce qu'il fait. Mais ça pue l'hypocrisie à plein d'air. Son discours, c'est monstrueux, c'est genre, j'ai des boutons, j'ai de l'herpès, j'ai des hémorroïdes, rien que d'y penser. Allez, on commence, on y va. Donc, Tim Sweeney a prononcé le discours d'ouverture lors du sommet d'Aïs à Las Vegas. Ça va, superbe, où il a fait part de ses réflexions sur l'avenir de l'industrie des jeux et a mis en garde contre les pratiques commerciales de confrontation avec les clients. Ouh, les vilains qui confrontent les clients. Tim Sweeney, PDG, confrontateur du fabricant Fortnite, Epic Games, a pris la parole mercredi au sommet d'Aïs à Las Vegas. Il déclare. Allez, on commence, on y va. Au fil des ans, nous avons vu de nombreux précédents annoncés comme règle de base de l'industrie. Nous devons prendre du recul. Et c'est bien de prendre du recul, surtout quand tu avances, quand je recule. Enfin bref. Et en faire le bilan. Au cours de la prochaine décennie, nous verrons la tendance continue du jeu de venaire une activité sociale de premier ordre. Les jeux sont autant une plateforme de communication qu'une expérience de divertissement. Et ça, je suis à 200% d'accord avec lui. On l'a vu dès que, dès les premiers MMO même, les trucs, c'était du social. C'est-à-dire que les jeux vidéo, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas du tout antisocial, comme certains le déclamaient, mais au contraire que c'était du social. Alors c'est du social virtuel, mais c'est ultra social. C'est-à-dire qu'on est constamment avec des gens, constamment en train de parler avec des gens. Et de chez soi, en plus, on est tranquille. Ils ne viennent pas nous emmerder. Et c'est bien. Et si on veut se barrer, on se déconnecte. C'est mieux que d'aller à une fête finalement. Parce qu'une fête, quand vous voulez vous barrer, vous ennuyez. Il y a des gens ennuyants. C'est difficile. Il faut prendre le temps de dire au revoir. Vous pouvez vous casser. Ou vous faites comme moi. Vous torchez la gueule, puis vous vous cassez d'un coup. Mais ce n'est pas sympa. Donc bon, il ne faut pas le faire. En conséquence, a déclaré Swinney. Les jeux sont devenus des plateformes majeures de discours. Que cela nous plaise ou non ? Il a entièrement raison. En tant qu'industrie, nous aurons des responsabilités particulières que nous allons prendre très au sérieux. Ah là, ça commence. Il dit qu'il faut prendre très au sérieux. Là, il ne déconne pas le Timmy. Swinney a également noté que les jeux devenaient une économie à part entière. Notant des exemples tels que Minecraft et Fortnite. Il a entièrement raison. On voit les jeux. Fortnite, effectivement, c'est un truc... Je ne sais pas combien ça rapporte ce jeu. Ça fait des années. C'est vraiment une économie à part entière, les jeux comme ça. Il y en a de plus en plus maintenant où les jeux... Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ne jouent plus qu'à ça et qui restent dedans et qui consument des années et des années avec du nouveau contenu, des trucs. C'est... Bon, voilà. Et bon, il y en aura, je pense, de plus en plus de ce genre de trucs. Ça va remplacer. Mais c'est évidemment très dur de remplacer. Bien que les dépenses des joueurs de Fortnite aient diminuées en 2019 par rapport au record de 2,4 milliards de dollars de 2018. C'est sympa pour un petit jeu. Le jeu gratuit est toujours généré 1,8 milliard de dollars l'an dernier. Alors, 1,8 milliard seulement ? Zut, bah alors Tim, ça reste le number one en termes de pognon récupéré. Bon, bref. Sweeney voit une autre fonctionnalité comme l'avenir du jeu, le jeu croisé, le crossplay, la possibilité de jouer à des jeux avec d'autres joueurs, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent. Ce que nous voulons et devons tout accepter, déclare-t-il. C'est un accès égal à tous les clients et abandonner nos tentatives de créer notre propre garde-mur privé ou monopole privé, a déclaré Sweeney. Abandonner nos tentatives de créer notre propre garde-mur, déclare Tim Sweeney. Dans Fortnite, le joueur qui passe avec des amis, joue deux fois plus longtemps et dépense plus d'argent. Le multi-plateforme est l'avenir et nous devons tous faire notre part. Alors, bon, là, l'hypocrisie commence. Là, ça y est, on sent, là, ça... Là, mon nez, là, il y a un petit... Il y a une petite odeur malfaisante, là, il y a un petit truc qui ne passe pas. Alors, le fait que la multi-plateforme soit l'avenir, je suis entrain, il faut du crossplay partout. Sur tous les jeux, moi, c'est mon souhait. Il faut que tout le monde puisse jouer avec tout le monde et ça, ça sera génial. Et comme ça, on choisit notre propre plateforme de jeu et on s'éclate tous ensemble. C'est magnifique. Bref. Par contre, par contre, là, évidemment, le but, il l'a vu, il le dit lui-même, le joueur qui passe avec ses amis, qui joue avec ses amis, dépense plus de temps, plus de temps dans le jeu, donc dépense plus d'argent. Déjà, pour lui, c'est pas juste pour le bonheur des joueurs, c'est parce que ça va rapporter plus. Évidemment, il parle aux industriels, il parle aux investisseurs qui sont là. Et donc, c'est ça qu'il dit. Le crossplay, en fait, va nous rapporter encore plus d'argent. Voilà la deuxième logique. Et en plus, ce qu'il a dit, là, le crossplay, nos tentatives de créer notre propre garde-mure. Tim Sweeney, j'ai fait plein de vidéos pour dénoncer la politique d'exclusivité de merde de l'Epic Game Store. J'en peux plus des exclusivités. C'est-à-dire que il achète des jeux pour que les gens soient forcés de venir sur sa plateforme à lui pour que les gens ne soient plus, ne puissent pas choisir leur plateforme donc de choix pour pouvoir jouer, justement, pouvoir jouer avec leurs amis parce que certains ne veulent pas utiliser l'Epic Game Store. Et dans son discours, il dit qu'il ne faut pas faire d'exclusivité, il faut que tout le monde ait le choix. Bon, foutage de gueule, puissance 10 000, plus de 9 000, on va dire, comme disent les vrais. Ça m'énerve déjà. J'ai mes boutons, j'ai mon herpes qui revient. Ça m'énerve. Bref. Passant aux aspects mauvais et moches de l'industrie, Sweeney a souligné le modèle de confrontation avec les clients. Nous avons des entreprises qui profitent en faisant du tort à leurs clients. Eh, eh, Fortnite ? A-t-il déclaré ? Ah non, lui, il vise Facebook et Google. Facebook et Google ont été leaders dans ce domaine. Ils fournissent des services gratuits puis vous font payer pour leurs services en perte de confidentialité et de liberté. Il n'est pas gratuit, Fortnite, avec plein de mécaniques derrière pour vous faire cracher du pognon, non ? Bon, je dis ça, je ne dis rien, mais... Ah non, mais non, mais Tim, mais qu'est-ce que tu racontes ? Sweeney a déclaré qu'il était essentiel de s'éloigner des modèles contraducteurs pour les industries du jeu et de la technologie en général. Ceci dit, il a entièrement raison sur Facebook et Google, mais encore une fois, c'est lui qui parle. c'est pas crédible. Bon, il est à moitié crédible, on va dire. Soulignant la nécessité pour les plateformes mobiles de s'ouvrir aux éditeurs. C'est vrai, quand on s'ouvre, en général, c'est mieux. Pour mettre librement leurs produits sur leur marché et en plus, s'ouvrir pour mettre librement. Ça, c'est dix fois mieux encore. Sweeney a déclaré que sa société avait testé le système actuel en soumettant Fortnite au magasin Google Play. Ah, il a essayé Fortnite sur Google Play. Fortnite a été rejeté simplement parce qu'il utilisait un mode de paiement différent de celui pris en charge, a-t-il déclaré. Cela doit changer et cela va changer. En fait, c'est ça, il est dégoûté parce que son jeu a été dégagé de chez Google Play. Il s'est dit, bon, c'est Fortnite, on arrive en grand prince. Voilà, j'ai Fortnite, j'arrive, monsieur Google, ouvre-moi tes portes, je le mets dessus et tu n'as rien à dire. Et Google a dit, ben non, mais ça ne suit pas les règles du Google Store, donc, ben, désolé. C'est pour tout le monde pareil. Et du coup, il est dégoûté, donc c'est pour ça qu'il crache un petit peu sur Google et sur Facebook en passant, pour ne pas dire que je crache que sur Google. Tim, tu me feras toujours énormément rire. S'exprimant spécifiquement sur l'industrie du jeu vidéo, Swinney a critiqué le payer pour gagner. Ah, c'est là qu'on va rigoler. Il a critiqué le payer pour gagner. Acheter des mises à niveau dans un jeu pour obtenir un avantage concurrentiel. C'est le P2Win, comme on dit chez nos amis anglois. Et les modèles commerciaux de la boîte à butins, de la lootbox. Je rappelle, la boîte à butins, c'est la lootbox. Tim Swinney critique donc les lootbox. Ah, je me prépare à ce qui va suivre. Il déclare. Nous devons nous demander en tant qu'industrie ce que nous voulons être et quand nous voulons être comme Las Vegas avec des machines à sous. Nous voulons-nous être largement respectés en tant que créateurs de produits auxquels les clients peuvent faire confiance. Je pense que nous verrons de plus en plus d'éditeurs s'éloigner des lootbox. Tu me fais des choses, Tim. Nous devrions être très réticents à créer une expérience où le résultat peut être influencé par la dépense d'argent, a déclaré Swinney à la foule. Les boîtes à butins jouent sur toutes les mécaniques du jeu à l'exception de la possibilité de retirer plus d'argent au final. Cher Tim, donc Tim crache sur les lootbox. Je fais un résumé de son paragraphe. Il dit, c'est vilain, il ne faut pas le faire. L'avenir, ce n'est pas de lootbox. Bon, alors, il est vrai que l'année dernière, Fortnite a changé pour mettre des lootbox à X-ray, ce qu'on appelle des lootbox à rayon X pour voir ce qu'il y avait dans les lootbox. C'est toujours des lootbox, mais au moins, on voit ce qu'il y a dedans. C'était l'année dernière, ça a changé un petit peu. Alors après, on peut critiquer sur le fait qu'il y ait d'autres mécanismes parce qu'on voit ce qu'il y a dedans. Du coup, ce n'est pas forcément ce qui nous convient, mais peut-être qu'ils nous poussent à acheter ce qu'ils ne me ne me conviennent pas par d'autres trucs. Bon, c'est un autre débat. Mais, j'avais déjà fait ça dans une autre vidéo d'ailleurs. Par contre, Fortnite a eu des lootbox pendant très longtemps. Je rappelle qu'ils ont été même poursuivis en justice pour les lootbox prédatrices qu'il y avait dans Fortnite. c'est génial. Le mec, l'expression cracher dans la soupe, je crois que là, on atteint le... Ce n'est même plus cracher dans la soupe qu'il fait, c'est cracher dans la marmite. Il va devant la marmite et là, il fait un bon crachat, un bon gros mollard et il crache dedans. C'est absolument, absolument magnifique. Souvenez-vous, en plus, qu'un représentant de chez Epic avait dit devant le Parlement anglais que Fortnite n'était pas addictif comme jeu. Il n'y avait pas du tout de mécanique addictive dedans. Non, non, non. Non, non. Les cigarettes aussi et la drogue non plus. Non, non. Rien n'est addictif. La colle, non. Non, non. Mais n'importe quel joueur va vous dire que c'est addictif. Mais eux, ils s'en foutent, c'est bien, ils s'amusent. Voilà, on va dire, je suis addict, mais je m'amuse, je m'en fous. Ce n'est pas nocif, mais je suis quand même addict. N'importe quel joueur. Moi, je l'admets volontiers, mais j'étais volontaire. N'importe quel mec qui fume une clope ou qui fume, vous dira qu'il est addict. Oui, mais il continue parce que ça lui fait plaisir. Mais si, il y a quand même énormément de mécanismes d'addiction quand même. C'est hallucinant. Et les lootboxes, les lootboxes, il en a fait pendant des années. Il en a fait pendant très longtemps dans Fortnite. Alors, c'est bien de crasher sur les lootboxes maintenant, cher Tim Sweeney, maintenant que le vent tourne, maintenant que le monde politique s'est emparé de la question et qu'on sent que ça va peut-être être bientôt terminé, c'est bien de retourner sa veste comme ça pour essayer de se mettre du côté de la barrière en chevalier blanc pour dire, regardez, je suis avec vous les gars, je suis du côté des gamers. Ouais, mort au patron. Cher Tim, c'est incroyable. On imagine, c'est Bernard Arnault qui met un gilet jaune et qui va manifester. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce que Tim Sweeney va rendre l'argent des lootboxes ? Est-ce que c'est bien de dire non, ce sont des mécaniques vilaines et je ne sais plus ce qu'il a dit d'autres et qu'il faut arrêter et que ce n'est pas bien, c'est contre les joueurs. Mais est-ce qu'il va rembourser l'argent qui s'est fait sur le dos des joueurs avec ses lootboxes ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il va leur donner une quelconque rétribution, un petit truc ? Je ne pense pas non plus. C'est... Bon, bref, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Faut-il continuer ? Alors, référençons les récents partenariats avec Marvel et Star Wars à Fortnite. Toujours pour faire de l'argent. Sweeney a déclaré qu'il voyait ça comme un futur de la publicité. L'avenir de tout cela, si vous avez un nouveau produit génial, vous commencez à publier les trucs gratuits dans les jeux et les gens s'y engagent. Voilà, évidemment, c'est la pub. Comme je l'ai dit, l'avenir, vu que... Mais Tim Sweeney, il sent bien les choses. Il est complètement hypocrite dans sa déclaration, mais il sent bien les choses. disant qu'il y a peut-être les lootboxes est terminé. Donc, il a bien senti qu'il fallait s'en détacher et dire que les lootboxes étaient mal et que la pub, c'est peut-être justement... C'est... Le futur de la publicité, c'est ça. C'est les contrats de partenariat, c'est même les pubs aussi dans les jeux vidéo directement. Voilà, c'est ça. Au moins, il l'a bien senti, ouais. Sweeney a terminé sa présentation en abordant une fois plus le discours du jeu. Nous devons sortir les départements marketing de la politique. Il n'y a pas de départements marketing à Fortnite. Nous vivons dans un monde où votre affiliation politique détermine le restaurant de poulet où ils allaient. Il n'y a aucune raison de faire glisser les sujets de division comme celui-ci dans les jeux. Il y a entièrement raison. Alors, il y a un truc dont il n'est pas fait référence ici dans les Wood Reporter mais qui est dit dans son interview que je me suis quand même tapé et que j'ai pris des notes. C'est qu'à un moment, il devait, il disait... Alors là, pareil aussi, il sent bien le vent tourner. C'était suite aux affaires de Bliss Chung et d'autres qui disaient que le jeu vidéo, c'est un monde social maintenant. C'est du social à fond et qu'il fallait accepter que les éditeurs et que les développeurs de jeux vidéo acceptent que le côté social arrive dans le jeu vidéo et que du coup, les discours politiques, les discours, tout ce que vous voulez, ça arrive parce que les gens parlent quand ils jouent au jeu vidéo. Donc, il fallait l'accepter. Il ne fallait pas le refouler comme l'avait fait Blizzard. Alors, il ne cite pas Blizzard, ça c'est moi, mais tout ce qu'il a dit et tout ce que j'ai dit avant, ça il l'a dit. Et donc là, par contre, je lui donne aussi raison mais encore une fois, il sent le vent tourné, il sent que les joueurs ont envie de ça, les joueurs veulent que les jeux vidéo soient comme ça donc il se met du côté des joueurs. Je vais dire, c'est encore une fois Bernard Arnault avec son gilet jaune. Bref, cher Timmy, tu nous surprendras toujours. Voilà, allez, c'est tout ce que j'ai d'ailleurs pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous pensez que Tim Sweeney est juste un gros hypocrite qui retourne sa veste et qui se place du bon côté pour préparer son futur économique ou est-ce que vous pensez que non, 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 il est vraiment sincère et que ça y est, il a compris ? Peut-être que c'est aussi, ça c'est une autre explication, une troisième explication, peut-être que vous serez d'accord, c'est la crise de la cinquantaine et oui, parce que Tim Sweeney est né en 1970 donc il va avoir 50 ans et donc voilà, il se dit la crise de la cinquantaine, ça y est, il réagit, il dit ah non, il faut que je fasse du bien à l'humanité, il faut que... Fini les bêtises, c'est peut-être ça aussi. Allez, je passe maintenant à la lecture des commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo sur le prix, le fameux prix de la PS5 on commence avec Toll Green qui me dit ils peuvent la vendre à perdre vu le système de micro-transactions qu'ils ont prévu et dont tu as parlé ce fameux système chez Sony qui veut vous vendre des micro-transactions pour vous aider dans les jeux dès que vous avez des petites difficultés ou vendre des objets comme ça pas cher dans votre gameplay, au sein du gameplay directement pour vous aider. Effectivement, ça fait partie du futur peut-être que même dans le futur alors peut-être que les consoles auront disparu mais peut-être que les consoles seront ventues carrément à perte toutes à moitié prix des composants mais qu'ils se feront plein de pognon sur autre chose pour compenser et que du coup ils légitimeront ça et qu'il y aura même des fanboys qui vont suivre en disant bah oui mais c'est normal puisque tu as acheté une console pas chère donc c'est normal que tu payes derrière et voilà à vivre le futur vive l'avenir j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous faire on continue avec Rose Rosenberg jeudi argent trop cher trop grand la PS5 n'a pas de prix je voulais sérieusement je voulais faire cette petite référence dans ma vidéo et puis je ne l'ai pas faite au final c'est pas grave c'est évidemment une référence à cette merveilleuse chanson de téléphone alors bon ça ne parlera pas aux plus jeunes d'entre vous et voilà un grand moment de la chanson française une grande époque de la chanson française alors ouais bon il y a eu quand même pas mal de bouses aussi dans la chanson française à cette époque donc il ne faut pas non plus le nier mais ouais Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des enfants son bel armand le prince c'est l'armand la prend sur son cheval blanc enfin la prend il l'emmène il ne la prend pas sur son cheval blanc ça c'est et on termine avec David Valk ou Valk franchement vu les composants 499 euros n'est pas choquant surtout si elle est rétrocompatible toute PS il y a un SSD 4 fois plus puissante que la PS4 ben dans le fond tu as raison c'est à dire que un PC pour les mêmes composants ça serait certainement quasiment le même prix effectivement au niveau des composants ben c'est pas c'est pas choquant tu as entièrement raison c'est vrai le problème c'est la concurrence c'est la concurrence avec l'Xbox et qu'il faut qu'ils s'alignent un petit peu ils peuvent pas faire une console qui sera par exemple 100 euros plus chère que l'Xbox c'est pas possible d'un niveau marketing c'est pas possible même les fans de de PS de Playstation il y en a quelques-uns qui hésiteront et c'est surtout ceux qui hésitent entre les deux j'avoue moi-même que moi-même j'hésite je suis Playstation depuis très longtemps mais pour la Next Gen j'avoue que j'hésite franchement et que du coup moi à titre personnel si la PS5 est 100 euros de plus que la Xbox ben je pense que je prendrais Xbox ouais très certainement très sérieusement donc voilà le truc c'est ça au niveau des composants tu as raison c'est vraiment pas choquant le prix c'est pas une question de ça c'est juste que c'est le marché voilà quel est le bon prix pour le marché pour faire un carton au niveau des ventes c'est là la question et donc je pense que encore une fois comme je l'ai dit leur cerveau doit être en train de fumer en ce moment mais on verra j'ai vraiment hâte de voir quel prix à quel prix on va être mangé du côté chez Microsoft et au-dessus de chez Sony voilà bon je t'ai dire on sait déjà allez amusez-vous bien et à très bientôt si tu ne veux pas perdre ton art like cette vidéo et abonne-toi maintenant à l'see on sait un trophée c'est donc c'est après